... Donc nous on dit, maintenant ça suffit, il faut que les gens puissent se loger convenablement à prix abordable. Le logement en France n'a jamais été aussi cher. Les prix d'immobilier, le foncier, on a eu 15 ans de spéculation immobilière et foncière, alimentée par les politiques d'urbanisme qui ont fait monter les prix. Regardez à Paris, dans les années 80, il y avait encore des classes populaires à Paris. Dans les quartiers anciens, les quartiers n'étaient pas géniaux, les logements n'étaient pas super. Mais au moins on pouvait se loger à Paris, on pouvait trouver le piole. Maintenant c'est fini, quasiment. C'est terminé. Parce que les municipalités, elles ont une responsabilité dans ces politiques spéculatives. On sait bien comment les banlieues sont en train de changer. Maintenant la spéculation, la pression, l'épuration sociale, elle est sur les arrondissements populaires, les départements populaires. C'est le 93, sur un bout du 94. Mais la grosse pression, c'est le 93. Le 93. Le 93. Ou un quart des expulsions, 25% des expulsions, aujourd'hui, ont lieu dans le 93. Pour toutes ces familles qui sont là, qui militent pour avoir leur droit, il faut se battre pour un droit. Donc c'est pour ça que je suis là, j'y reste. Et je serai tout le temps. C'est pour leur dire qu'on est là, que de toute façon, on n'aura pas où aller. On est bien obligé d'être dehors. On est dehors, on sera dehors. Donc on reste là, dans cette tente. On va passer jour et nuit, 24 sur 24 s'il le faut, jusqu'à ce qu'on nous entende, qu'on nous offre notre droit, qu'on nous reloge. Tous ces enfants qui sont là, ne demandent que ça. Il y a eu des réactions partout par rapport au 16e quand même. Tout le monde a réagi. C'est vrai que ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit, surtout, c'est assez pourri. Donc oui, la mixité sociale, elle doit être partout. Oui, oui, elle doit être partout. Mais voilà, il faut qu'on soit là, manifester, que ce soit à République ou ailleurs. Parce que je crois qu'en France aussi, il y a d'autres personnes qui, des mairies aussi, qui ont signé des arrêtés anti-expulsion. J'ai entendu ça ce matin. Donc voilà, c'est un truc collectif. Mais le 16e, c'est assez pourri. La mixité sociale, c'est un combat global. Voilà, pour l'application de la loi SRU notamment, et faire en sorte que les lois soient respectées dans le sens où les plus grandes agglomérations devraient au moins avoir un minimum de 20 à 25 % de logements sociaux. Et il y a des solutions à ça. Par exemple, le rendre inéligible les élus de la République qui ne veulent pas respecter la loi. Mais là, c'est un moment de convergence. C'est un moment important. Parce que ça a appelé à un endroit, et par une association, qui occupe cette place depuis des mois, des mois et des mois, et qui a obtenu parfois gain de cause pour des familles, parce qu'il y a ce type d'occupation-là. Oui, bien sûr qu'il y a un point de convergence, puisque ça a été fait de pair entre les associations de droits au logement et ceux qui ont organisé la nuit de mort. Et c'est important justement qu'après l'évacuation de ce matin, il y ait eu un appel à reprendre la place à 14 heures aux côtés du droit au logement, par exemple, pour montrer précisément que c'est une convergence des mobilisations dont on a besoin. C'est une caméra de l'issue.